Musique Nous sommes ici aux 24 heures du Mans Camion. Nous sommes là pour initier les pros de la route au geste de premier secours, c'est-à-dire apprendre à appeler, masser, défébriler en cas d'arrêt cardiaque. On trouve un chauffeur routier derrière tous les accidents. Avoir des défébrillateurs, il y en a de plus en plus. On en trouvera de plus en plus dans les années qui viennent dans les camions. Maintenant, il faut que les gens soient formés. C'est l'action que nous menons aujourd'hui ici, puisqu'on sait qu'on a 4 minutes pour agir, et chaque minute qui va passer, la personne perd 10% de faculté cérébrale. Donc, c'est très important d'agir vite, bien, et avec les routiers, c'est le but qu'on atteint aujourd'hui. Au bout du compte, on va sauver des vies, et de plus en plus de vies. J'ai fait cette formation qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris à utiliser un défébrilateur. On peut très bien tomber sur un accident ou quelque chose, et ça peut servir dans la vie de tous les jours. Je remercie la formation, parce que moi-même, étant chauffeur en outil, je me suis retrouvé dans un accident, et je ne savais pas réellement ce que je devais reproduire. Des gestes simples ne sont pas évidents à reproduire, surtout si on ne connaît pas. Et cette formation est très intéressante pour sauver une vie. Appeler les secours avant de faire le massage. Déjà, il faut détecter cette personne s'il y a un arrêt cardiaque. Appeler les secours, leur préciser l'endroit, le lieu où on se retrouve. Rester auprès de la personne concernée, et puis s'occuper d'elle, faire ce qu'il faut, massage cardiaque, défébrilateur. J'ai appris qu'on pouvait télécharger une application pour détecter les endroits où il y a des défébrilateurs dans les lieux publics. Les conducteurs qui, tous les 5 ans, font une formation qu'on appelle la FCO, formation continue obligatoire, ont dans leur module de formation un module défébrilateur. Dans 4 ans, dans 5 ans maximum, l'ensemble des conducteurs routiers de France auront suivi cette formation défébrilateur. On a tous le réflexe, lorsqu'on a un début d'incendie sur l'autoroute, d'interpeller un camion. On sait qu'à bord, il y a un extincteur. Notre souhait, c'est demain, que tous les conducteurs routiers, que tous les camions, que tous les constructeurs, équipent leur véhicule d'un défébrilateur, ce qui permettra de sauver des vies. dans 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada